... Bien de nouveau, on est au même niveau, un groupe de jour, un groupe de soir, des élèves du midi principalement, beaucoup de débutants, mais non, je te dirais, c'est sûr que les enseignants se sentent plus à l'aise, effectivement, avec le nouveau programme. On a eu la chance d'avoir du matériel de Tiberiu, donc actuellement, les enseignants sont en train de s'approprier ce matériel-là. Donc, non, je te dirais business as usual, là, chez nous, ça va, on se rencontre au moins une fois par mois, on a fait des corrections collectives, on s'approprie les choses, tranquillement, pas vite, mais ça va. Ça va aller tranquillement, je pense. Bien, je pense que c'est un peu ça, effectivement. Marc-Antré, tu parles du matériel de Tiberiu, ma directrice adjointe était... partie, quelque part, au Québec, puis elle a rencontré Tiberiu, puis elle est revenue enthousiasmée, puis ça. Est-ce que tu peux m'expliquer, juste rapidement, c'est quoi le matériel qui a été mis en place dans les classes? Oui, en fait, chez Tiberiu, c'est au Grand Seigneurie, donc il a fait, en fait, il a fait comme des cahiers, si on veut, ni plus ni moins, niveau 1 et 2 ensemble, puis 3, 4 et 5. Donc, 3, 3 tout seul, 4 tout seul, 5 tout seul. Donc, c'est des cahiers, en fait, parce que, tu sais, on s'aiderait bien que nous autres, c'est beaucoup du multi-niveau, puis tu sais, du multi-niveau, là, du niveau 1 et 2, puis du 3, 4, 5, là, tout ensemble, il n'y a même pas, là, il n'y a même pas de débutants intermédiaires, là, tu sais, parce qu'on a juste un groupe, en fait, le jour. Donc, c'est sûr que c'est un bon soutien à l'enseignement, le fait d'avoir ce cahier-là, parce que sinon, il fallait pas mal que les enseignantes produisent des activités au fur et à mesure, puis il y a des fois où il manque de temps, là, pour faire des activités qui vont plus en profondeur dans les apprentissages, tu sais, on peut toujours faire une activité, là, j'appelle chez le dentiste, puis je fais un rendez-vous, tu sais, ça se fait pire, mais il reste que quand on tombe, là, dans les savoirs essentiels, des fois, c'est plus complexe. Donc, le matériel de Tiberiu couvre une bonne partie de ça. Ça fait que ça a été très aidant. Donc, ce sont des exercices fondamentalement basés sur la grammaire ou il y a du transfert à l'oral? En fait, là, ce qu'on trouve dans le matériel de Tiberiu qu'il nous a prêté, c'est beaucoup d'exercices de savoirs essentiels qui sont en lien avec des situations de vie. Donc, tu sais, mettons… Des intentions de communication bien précises au niveau, là, avec le vocabulaire, les facultés. Si tu prends un rendez-vous, mettons, l'exemple du rendez-vous chez le dentiste, là, donc, il peut y avoir le verbe bâtiment, puis on demande à l'élève d'aller bien, d'aller choisir les bons déterminants, d'aller chercher… Salut, c'est… Des bonnes prépositions. Donc, on réinvestit les savoirs essentiels à travers des exercices, mais toujours en lien avec les intentions de communication. Dans le niveau 1 et 2, à la toute fin, il y a des intentions de communication complètes où, là, on ne gère pas les savoirs essentiels à travers. Mais, en tout cas, ça a été aidant pour nous. Très, très aidant. Parce qu'on n'en avait pas de matériel. Sinon, on se serait dirigé vers… c'est quoi, Don Rima, là, la méthode parisienne. Parisienne. Ça nous prenait quelque chose. Ça nous prenait quelque chose. Etant des classes multiniveaux, c'est impossible. Tu sais, une classe par niveau, là, on est ailleurs, là. Mais, multiniveaux comme vous, là, c'est impossible de le faire sans avoir un matériel de base, là. C'est invivable. Parfait. Et puis, il y a toutes les écoutes. Parce que ça, les écoutes, quoi qu'ils ne sont pas… là, moi, je n'ai pas encore à regarder le niveau 4 et le niveau 5. Mais, par rapport à… par rapport aux écoutes, là, 1, 2 et 3, il me semble qu'il n'y a pas d'écoute. Mais, il reste que Tibier Joulou, à l'époque, avait fait un projet avec le sous-comité de GA. Puis, il y avait des… Je me souviens, il y a comme trois ans, je l'avais rencontré. Puis, il enregistrait, là, des dialogues. Exactement. Exactement. Donc, évidemment, bien, il n'avait fini que par gérer le projet, là. Puis, évidemment, le projet avait abouti. Puis, il a été distribué. Donc, nous, on a ça aussi. Donc, c'est tout ça mis ensemble fait qu'on s'en tire vraiment, vraiment bien. Parfait. Bien, merci. Parce que c'est ça, il y a comme un enthousiasme. Mais, je ne savais pas à quoi ressemblait ce matériel-là. Oui. Bien, quand on est dans le… quand on est dans le multiniveau, on trouve ça super. Quelqu'un qui a une classe parmi… Oui, c'est bon. C'est super intéressant. Mais, il demeure que c'est plus facile de créer une planification puis des activités aussi quand on est dans une classe par niveau. On prend nos élèves tous à la même place, puis on les fait progresser. Dans le multiniveau, à un moment donné, c'est qu'il faut être capable de lâcher un peu ses élèves, bien, en fait, de circuler évidemment sous groupe. Et là, quand tu n'as pas de matériel ou tu n'as rien du tout, les élèves attendent. C'est vraiment très bien. Parfait. Bien, c'est noté. Donc, plus pour la petite partie individualisée qu'on doit gérer quand on est en multiniveau, c'est aidant. Quand on est en multiniveau, c'est aidant. Bien, en fait, oui, effectivement. Effectivement. Le fait aussi d'avoir des activités de déjà montées, tu sais, qui sont en lien avec… en lien avec les savoirs essentiels et les intentions de communication. Donc, tout ça a été pensé parce que, tu sais, c'est sûr que les activités, les exercices à trop, là, je veux dire, on en a tous, mais ne sont pas nécessairement toujours ajustés au niveau. Ça fait que, tu sais, toute cette réflexion-là a été faite dans le matériel de Tibéry. Ça fait que c'est vraiment intéressant. Parfait. Excellent. Bien, merci beaucoup. En fait, Caroline, je te demandais, tu étais de quelle commission scolaire? Parce que nous, chez nous, ce qu'on a fait, c'est que c'est d'une direction, direction à direction. Donc, l'échange a été fait. Les choses se sont faites en bonne et due forme. Donc, notre direction m'a demandé à la direction de la commission scolaire de Tibéry et de la commission scolaire. Nous, on est au Draveur à Gatineau. Puis, c'est ma directrice adjointe qui avait rencontré Tibéry au moment d'une rencontre. C'est juste parce qu'ils ont de la broue dans le tout cas. Il n'y a pas le temps de faire un retour. Mais je vais la relancer s'il vous plaît. Simplement. Mais il reste que pour ces niveaux-là, on est bien servi avec les SA. Dans ces niveaux-là, on n'a pas tellement de manque de matériel. On est très bien nourris. Puis, on travaille avec Paris-Cy parce que nous, on est aussi en multi-niveaux, mais on fait du 1, 2, 3. OK, vous regroupez. On a un 3, 4. Parfait. 4, 5, 6 et 7 et 8. Donc, pour nous, le Paris-Cy répond bien. Mais c'est sûr qu'on a créé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exercices, comme tu dis, Marc-André, en lien avec les savoirs essentiels. En parallèle, moi, j'ai créé énormément de choses. Puis, là, je me dis à un moment donné que ça peut servir. Il faudrait que je le partage, mais je n'ai pas le fait. Oui, c'est vrai. Oui, mais je vais éventuellement, ça va arriver sur la table quelque part. Mais je vais voir aussi si ça peut être pertinent. Mais je me rends compte à quel point mon partage pourrait être pertinent aussi. Ça fait que ça va bien avec Paris-Cy. Ça reviendra. Je dirais que ça aurait été notre pote de sortie longue. En fait, ça s'est passé à peu près en même temps. Au moment où on disait, là, ça nous prend du matériel, ça n'a pas de sens. On avait commencé à regarder Paris-Cy. On trouvait qu'évidemment, il y avait quand même des trous. Mais il reste que ça... On trouvait ça quand même intéressant. Puis, à peu près, là, dans les mêmes moments, Tiberiu nous a proposé son matériel. Ça fait qu'on a... En fait, on nous demandait à Tiberiu d'avoir son matériel. Puis, la réponse a été positive. Ça fait qu'on était bien contents. Mais sinon, effectivement, on se dirigeait vers Paris-Cy. Et ça fonctionne bien, Paris-Cy. Mon expérience est positive. Il se tannent à un moment donné, par exemple. Ils viennent tanner. Ils disent « Ah, non, pas Paris-Cy. » Mais c'est ça. Il ne faut pas le surexploiter. Il faut savoir le faire avec parcimonie. Mais les activités présentées, les dialogues sont super pertinents. Mais il y a toujours un équilibre à créer. Puis, plus on varie nos approches, notre matériel, bien, plus c'est payant. Donc, c'est pour ça qu'on s'ouvre aussi à autre chose. Les SA sont bien aussi. Quand on fragmente un peu la SA, puis qu'on va chercher des choses, il y a plein de beaux matériels, là, à avoir en cas. On est toujours vert. Merci pour cet échange-là. Les génie nous demandent si on veut partager. Est-ce que le meilleur endroit est le Marat? Je pense que oui. Ça va être plus facile à déposer. Tout le monde a accès et après ça, les CP ont accès aussi. Et ensuite, ils vont diffuser ça auprès des enseignants. Ça va être plus facile. Bien, mais là, on a fait un petit tour de table. Je pense, Virginie, c'était la course hier pour toi. J'espère que ça s'est réglé un peu. Bonjour Stéphanie aussi. Comme on se disait qu'aujourd'hui, le sujet, c'était l'écriture. Et là, on a commencé par la présentation, bien de la formation de Catherine Ménard. C'est sûr qu'elle vous a donné certaines pistes d'écriture, comme tu dis, d'écrire en langue maternelle et de laisser après l'élève à écrire en français. Mais vous, comment est-ce que vous enseignez l'écriture? Quand est-ce que vous le faites? À partir de quel niveau? Est-ce que c'est vraiment juste les intentions de communication qui visent l'écriture? Ou est-ce que c'est d'autres sujets que les enseignants donnent? Est-ce qu'il y a des dictées que les enseignants font? Comment se fait la correction? Y a-t-il une rétroaction, une correction collective avec les élèves? Comment vous vous y prenez? Parce que c'est une question assez, bien je disais, c'est à discuter, compte tenu que dans l'ancien programme, on avait le français écrit. On repoussait toujours vers le français écrit, ok, on va écrire. Là, au niveau 2, il n'y a pas beaucoup d'écriture, mais ça arrive de plus en plus d'un niveau à l'autre. Donc là, comment ça fonctionne? Moi, je suis prête à y aller. Vas-y. On a un partenariat avec notre prof de phonétique pour créer un lien entre la classe régulière et les quatre heures de phonétique qu'ils ont. Nous, on donne en début de semaine au niveau 1, déjà au niveau 1. Niveau 2, on aura une liste de petites phrases. Bonjour, je m'appelle, par exemple. Le bonjour, on aimerait tout ça qu'il soit capable de l'orthografer comme vous, tout en partant. Puis des choses toutes, toutes simples, des choses réalistes, réutilisables. Puis ils doivent étudier ça à la maison pendant la semaine. Le vendredi, ils ont une dictée et l'aspect phonétique a sa valeur en classe de phonétique. On récupère l'édité, on les corrige avec un code qui est commun. Tous les profs, on a le même code de correction. Au début, ils ne comprennent rien, mais éventuellement, ils développent une liste de logique à tout ça. Puis c'est très profitable, ils aiment ça. Est-ce que ça, est-ce qu'on peut observer les bienfaits de cet exercice-là dans leur production écrite? Je pense que oui, chez plusieurs. Il y en a d'autres qui n'y arrivent pas, parce que comme on nous a donné dans la formation, l'interdépendance des langues, s'ils ne sont pas capables d'écrire dans leur langue maternelle, on s'entend qu'on ne peut pas faire des miracles dans la langue seconde. Puis, c'est ça. Finalement, cette dictée-là a sa valeur. On est très content. On la garde, on la conserve. On corrige. C'est sûr que quand on a des semaines plus serrées parce qu'on a une pédago, parce qu'on peut se retrouver à corriger en équipe aussi. On peut faire corriger avec les pères. Tout ça, on varie. Tout ça a sa valeur. Ensuite, on nous a confirmé avec Catherine Ménard à quel point la routine est importante pour l'enseignement de l'écriture. J'ai une collègue au niveau avancé qui leur fait écrire un mini-journal pendant un mois. Je vous montre sa feuille. Donc, bon, j'ai fait un petit jour. Comment allez-vous aujourd'hui? Et à chaque jour... Attendez, c'est... Voilà. Chaque jour, ils doivent écrire un tout petit paragraphe de comment ils se sentent, comment ils vont, qu'est-ce qu'ils ont de spécial aujourd'hui à écrire. Et ça doit être, elle insiste, ça doit être différent d'une journée à l'autre. Et ils le font pendant un mois systématiquement. Puis, elle corrige selon une stratégie ce qui est en rouge avec un stylo, avec des explications. C'est des choses qu'ils ne connaissent pas. Alors, elle l'explique. Et ce qu'elle surligne avec un surligneur en jaune, c'est des choses qu'ils connaissent. Elle dit, du jaune, j'en veux pas. Retourne à ta place. Puis là, bien, ils doivent réécrire jusqu'à ce qu'ils utilisent leurs outils. On est au niveau 7 et 8. Donc, ils utilisent leurs outils. Puis, elle dit, moi, du jaune, j'en veux pas. Puis, elle finit, là, avec généralement le vendredi avec pas de jaune. Des fois, ils commencent le lundi avec du jaune. Puis, c'est ça. Et c'est dans une routine. C'est la première chose qu'ils font le matin. Donc, ils conduisent leur auto. Ils commencent déjà à penser à ce qu'ils vont écrire. Donc, la routine en écriture, c'est à privilégier. Nous, on constate les bienfaits. Ceux qui n'ont pas beaucoup d'aisance à écrire en langue maternelle, ils n'ont pas cette discipline-là. Mais c'est profitable pour l'ensemble du groupe, généralement. Donc, douté, routine d'écriture. Nous, on a créé des devoirs qu'on donne la fin de semaine. Des devoirs qui ressemblent à l'intention de communication. C'est vraiment en fonction des intentions de communication en PE. Puis, avec des consignes similaires un petit peu à ce qu'on va retrouver en examen. Par exemple, j'ai un départ, une absence, un abandon. Bien, évidemment, on ne calque pas la situation de l'examen. On va, par exemple, proposer un abandon parce qu'il déménage. Non, bien non, on ne propose pas la situation, mais un abandon. Puis, ils doivent justifier et faire une demande, par exemple. Est-ce que je pourrais avoir mon relevé de notes avant de quitter le centre? Donc, ou une attestation des niveaux complétés avant de quitter le centre? Donc, on leur donne une consigne. Ils doivent produire ça avec pouvoir pour s'infinir. C'est un exemple que je donne parce que c'est la fin de passer. Puis, on récupère le document. On le corrige avec le tableau critériel du niveau. Et on souligne. Là, c'est la ponctuation qui n'a pas bien été. C'est attention la prochaine fois. Donc, on était en construction par rapport à ça, mais on y croit. Puis, on a vu une amélioration. On a géré beaucoup de reprises en PE aux examens quand on a commencé avec le nouveau programme. Puis, on en a beaucoup moins. Donc, les gens développent des réflexes, des stratégies, des phrases clés, les salutations, etc. Ils savent les orthographies. Ils ne perdent pas de temps à chercher ça parce que ça a été donné en dictée. Donc, profitable. Puis, dernière chose que je pourrais dire en écriture. Oui, bien, c'est ça aussi. Ma collègue au niveau avancé leur fait écrire une phrase. Ils n'ont pas le droit d'aller écrire plus loin leur texte. Ils n'ont pas bien travaillé la première phrase. Moi, je trouve ça castrant et frustrant. Mais elles s'amusent avec ça. Puis, apparemment, il y a comme un gros climat de compétition qui s'installe. Puis, ça peut être bien, bien le fun aussi. Donc, ça marche bien pour elles. Le plan. Rédiger un plan. Puis, permettre à l'apprenant de rédiger dans sa langue maternelle son plan pour avoir une idée de ce qu'il veut écrire, pour ne pas se trouver devant la page blanche. Ça, ça fonctionne super bien. On propose une fiche pour faire le plan avant de passer en production écrite. Quand on est dans une intention de communication, ça, c'est profitable. On a vu aussi de la misère. Donc, moi, on a mis en application toutes sortes de stratégies qui sont assez payantes. Puis, au niveau débutant, on les met aussi au niveau 1, 2 et 3. On les met aussi en situation d'écriture. Évidemment, c'est plus simple. Comme dirait-moi, au niveau 1, ce n'est pas grand-chose. Mais, via la dictée, on installe déjà des choses. Je vais te poser une question. Le journal d'écriture que ta prof fait, est-ce que c'est toujours comment je me sens aujourd'hui pendant plusieurs semaines ou il y a quand même un sujet à chaque semaine? Non. À chaque semaine, il y a un nouveau sujet. Là, c'était celui de cette semaine qu'elle m'a dit « Tiens, tiens, je te donne ça si tu veux partager cette activité-là. » Mais, le sujet va changer d'une semaine à l'autre. Puis, elle le fait quand elle démarre son groupe, les quatre premières semaines. Elle l'assoit à ça. Et c'est pour elle très, très payant. Puis, c'est ça. Dubica, c'est une débite à routine. Elle est incroyable. Moi, je ne me plairais pas nécessairement être aussi stricte dans la routine qu'elle. Mais, c'est très, très payant. Moi, je lève mon chapeau pour ça. Je constate le bienfait de la routine pour elle. Merci, Caroline. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait présenter les pratiques pour l'écriture que vous utilisez? Oui, Virginie? Bien, à Saint-Louis, au début, en fait, on n'a pas arrêté d'offrir le cours d'écrit. On avait arrêté l'année dernière quand on a commencé l'implantation du nouveau programme. Puis, finalement, on offrait le niveau 8 le jour. Mais, l'après-midi, on avait commencé des ateliers d'écriture. Puis, c'était tellement un succès, ces ateliers-là, qu'on a compris que les étudiants voulaient encore avoir les cours d'écrit. Mais, comme on est limité un peu dans l'espace, puis le nombre d'étudiants aussi, là, en ce moment, on n'offre pas le niveau 8. On offre le niveau 7 sur 4 mois. Mais, ensuite de ça, on offre la possibilité de deux autres cours d'écrit. Mais, on demande aux étudiants qu'il a terminé le niveau 7 pour aller au cours d'écrit. On a comme fusionné, mais je ne sais pas si les gens sont tout courants, mais à la CSDM, on avait écrit 1A, écrit 1B et écrit 2. Donc, c'était au total, c'était 6 mois de cours pour compléter les deux niveaux d'écrit. Là, on a essayé de combiner un peu le 1A et le 1B pour en faire juste un cours, écrit 1, et offrir par la suite là, écrit 2. C'était la première fois qu'on l'offrait cette session-ci. Je n'ai pas encore rencontré l'enseignant pour faire un retour avec elle, mais ça va bien. Ça se passe très bien. Mais, on continue quand même d'offrir des ateliers d'écriture pour les étudiants de niveau 5 et plus, niveau 5 et plus, l'après-midi. Et la façon que ça fonctionne, c'est qu'il y a un cours théorique avec la thématique présentée dans la semaine qui n'a pas rapport nécessairement avec les intentions du programme parce qu'il y a plusieurs niveaux dans la même classe. Donc, on ne travaille pas vraiment avec les intentions, mais c'est des intentions plus vastes d'écriture. Et souvent, à partir d'une écoute, à partir d'une lecture, l'étudiant est amené à rédiger son opinion ou parfois c'est plus artistique, c'est plus une histoire. Ça dépend. On touche un peu à différents thèmes. Puis, le jeudi, les étudiants travaillent à leur rédaction via module. Puis, là, le prof reçoit et fait le retour le mardi en classe. Ça, ça fonctionne très bien. Pour les classes de niveau débutant avec l'arrivée du nouveau programme, effectivement, il y a plus d'écrit. Donc, les niveaux 1-2, je sais qu'ils travaillent beaucoup la phrase de base à l'oral, mais aussi à l'écrit de plus en plus. Évidemment, ils travaillent les intentions qu'on retrouve dans le programme, les intentions d'écriture du programme. Par contre, au niveau 3-4, beaucoup vont travailler soit pas nécessairement en lien avec une intention ou une situation dans le programme, mais plutôt un savoir enseigné dans cette semaine-là. Le prof va faire rédiger des phrases aux étudiants. Puis ensuite de ça, il va en choisir quelques-unes à chaque jour, le lendemain en fait, pour faire des corrections collectives, puis travailler certains points qui ont déjà été enseignés précédemment, mais pour faire des mises à jour au niveau de l'écrit. Ça, ça fonctionne super bien. Les dictées avec corrections collectives aussi, ça fonctionne vraiment bien. Dans les niveaux, jusqu'au niveau, en fait, jusqu'au niveau 6, je pense que le prof de niveau 6, non, ça dépend c'est qui le prof en fait, c'est ça qui arrive, mais on a travaillé un code de correction commun. Donc, au lieu que chaque prof a son propre code de correction, bien, on essaie de plus en plus de partager un code qui a été créé par deux profs ensemble, puis que ça soit répandu pour que l'étudiant qui, tu sais, qui passe à travers tous les niveaux, bien au moins, il se reconnaît dans les codes de correction. Ça, ça aide aussi pour les étudiants, OK, pour cibler leur type d'erreur, ce qu'ils ont besoin de travailler, en fait. Puis, là, cette année, c'est, malheureusement, on ne s'est pas offert au centre, mais on avait des ateliers libres l'après-midi. Il y avait un ou deux locaux avec un professeur qui était là, disponible pour répondre aux questions, peu importe, aider. Puis, beaucoup, beaucoup d'étudiants en profitaient justement pour aller perfectionner leur écriture. Et là, cette année, malheureusement, en raison d'effectifs, on ne pouvait plus offrir ce service-là, mais c'était un soutien vraiment intéressant pour l'écriture. Ce qu'on constate avec le nouveau programme, par contre, les profs ont l'impression que les étudiants arrivent à la fin du niveau 7 et ne sont pas aussi bons qu'à la fin du niveau 6. Pourtant, il y a plus d'écriture dans le nouveau programme qu'il y en avait dans l'ancien, mais on dirait que le fait que les savoirs sont vraiment morcelés d'un niveau à l'autre. On n'a pas de niveau combiné. Donc, l'étudiant fait le niveau 5. Après ça, un autre prof avec un autre prof, le niveau 6. On dirait qu'ils ont de la misère à faire le tour de tout ça. Ce qu'on faisait beaucoup au niveau 6, puis après ça, ce qu'on refaisait à l'écrit. Puis, comme là, ça s'étire un peu plus sur le temps, on dirait que les étudiants ont de la misère à se faire un portrait global des notions grammaticales à l'écrit. Ça, c'est les commentaires que j'ai. On va voir ce qu'on va faire pour répondre aux besoins, mais on a vraiment senti, par exemple, qu'il fallait laisser, continuer à offrir les cours d'écrit, que c'était vraiment un besoin. C'est tout. Merci, Eugénie, mais je pense aussi qu'il faut tenir compte de la clientèle que vous avez. D'habitude, ce sont les étudiants qui étudient dans les universités, c'est la majorité? Oui. Ou est-ce que ça a changé? Non, beaucoup, beaucoup d'universitaires, oui. Oui, on a une clientèle, c'est ça, très scolarisée. Je pense qu'en moyenne, c'est 19 ans de scolarité, donc c'est sûr qu'on n'est pas dans, on n'a pas de clientèle de francisation alpha, mais évidemment, il y a de tout aussi. Mais si tu veux, en général, on a une clientèle assez scolarisée, mais il y en a qui ont aussi juste 9 ans de scolarité et ils sont dans le même groupe. Il faut que le prof s'adapte aux capacités de chacun. Oui, c'est vrai. Nous, ce qu'on a fait, bien, on a abordé la discussion aussi. Pourquoi la question d'aujourd'hui? Parce que l'écriture, on se dit, oui, l'oral, la poche communicative, mais il y a quand même l'écrit qu'il faut travailler avec les élèves. Donc là, on avait aussi des discussions avec les enseignants et ce que j'ai appris, c'est qu'ils aimaient beaucoup toutes sortes de dictées, dictées participatives, dictées collaboratives. Ils prenaient l'effort que les élèves écrivaient et ensuite, ils les faisaient en dictée. Hier, j'ai eu les rencontres avec les enseignants la semaine passée et cette semaine et bien on a discuté beaucoup de la dictée réflective, la phrase du jour. Donc, il était certain qu'il était vraiment intéressé à le faire, à l'essayer et à voir. Mais c'est sûr que là où il y a comme un petit peu de différence, c'est le processus d'écriture pour la dictée et le processus d'écriture pour une vraie rédaction sont différents. C'est là où il faut travailler, on voit vraiment le transfert de tout ce qui est fait. Donc, c'est ça, on a aussi discuté, mais c'est pas fait. Je suis bien contente d'entendre que vous, vous le faites déjà dans les deux centres. Vous avez une grille de correction commune qui suit l'élève d'un niveau à l'autre et j'aimerais bien vous demander si c'est possible de le partager pour que je puisse montrer aux gens. Nous, on a abordé cette question aussi. On veut faire une grille commune, progressive, pour que les élèves puissent aussi faire les transferts parce que ça permet de faire un transfert si l'élève change d'un enseignant à l'autre, d'un niveau à l'autre, pour ne pas avoir d'autres codes de correction. Sinon, ils ne se retrouvent plus. Et aussi, on va essayer de travailler sur une méthode de correction pour l'élève, en fiche de rappel pour l'élève quand ça va être fait, mais je vous partagerai ce résultat-là. Je trouve, oui, Caroline. En lien avec la clé d'autocorrection et tout ça, nous autres, on a des codes communs. On les utilise pour corriger. Par exemple, il manque un mot, on a un symbole pour ça. C'est une erreur d'accord, on a un symbole pour ça. Phonétique, tu as fait une erreur phonétique, ils sont, ils ont. On met une oreille. Bon, on a ce code-là qui fonctionne. Ça fonctionne relativement bien. Cela dit, le mot juste de S pour syntaxe, c'est pas très oriental. Puis on est frustrés avec le mot du S. On est écoeurés de ça. Puis j'en ai parlé avec Mme Ménard il y a deux semaines. Elle a dit, tu as entièrement raison que le S est à proscrire complètement. Puis là, on est à se questionner. Donc, oui, je voudrais bien partager notre outil, mais il va être à améliorer. On est dans cette idée-là de l'améliorer, de le corriger. Mais à court terme, ce ne sera pas possible. Ça marche. On a des résultats avec ça. Donc, on va continuer d'utiliser. Mais je pense que pour l'année prochaine, ça va devenir une priorité. Puis moi, j'avais commencé à travailler une démarche d'autocorrection avec des étapes basées sur celles que mon fils utilisait à partir de la deuxième année du primaire. Par exemple, majuscule, point. Après ça, bien, cibler le verbe, entourer le sujet, faire l'accord. Bon, c'était des étapes comme ça. Puis je l'ai adapté à la francisation, mais on était tellement débordés qu'avec l'équipe, on n'a pas validé cette démarche-là. J'avais écrit, là. Je n'avais juste pas bâti l'outil avec les exemples pour que l'apprenant soit capable de l'utiliser. J'avais bâti chacune des étapes qui, selon moi, étaient pertinentes en francisation pour une démarche d'autocorrection. C'est sur la glace, littéralement. Par contre, Mme Ménard nous a présenté son outil d'autocorrection qui est mis en application au secteur jeune dans l'ouest de Montréal. C'est super intéressant parce que c'est des pages que chaque étape d'autocorrection, c'est une page. Ça se met dans un duotime, puis l'élève peut tourner sa page, puis appliquer sa démarche. Cela dit, il y a à peu près 15 pages. Je trouve que c'est laborieux. Oui, mais elle était prête à la partager, puis je pensais peut-être l'utiliser pour valider la mienne, mais ce n'est pas pour cette année. Mais bon, il reste que oui, ça s'en vient. Cet outil d'autocorrection-là, puis les codes, puis c'est ça. Pour le moment, nous, on utilise des codes qui vont probablement être modifiés avec l'outil d'autocorrection aussi. On va essayer de rendre ça pertinent et complémentaire, mais ça s'en viendra l'année prochaine. En attendant, oui, il faut bien vous envoyer notre tableau qu'on utilise pour dépanner, là, à tout court terme. Mais c'est juste, la question, c'est juste document, tu sais, document de travail à partager pour que ça puisse inspirer aussi. On est aussi en train de voir, mais je trouve que 15 pages, c'est beaucoup. Et maximum, c'est une page recto verso. Moi, j'avais fait un carton que tu mets sur le devant de ton cahier avec des petites cases, là. C'était vraiment une demi, une page coupée comme ça, sur le côté, puis je voulais que ce soit vraiment un truc que tu mets en haut de ton cahier. C'était mon intention au départ, mais on verra. Et c'est ça, on avait l'intention de faire comme une grille d'autocorrection, mais progressive, OK, niveau 1, ça va être niveau 2, ça va être ça, niveau 3, c'est ça. Il y a tout ça. C'est sûr qu'on manque de temps, mais si on peut mettre toutes les idées ensemble, on pourrait en sortir un produit qui serait pas mal intéressant. Absolument. Voilà. Et pour le journal d'écriture, j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée de ce que tant ton enseignante a fait. Je l'ai fait dans mon ancienne vie avec les élèves bien du milieu. Je vais lui faire un thumbs up, elle va être pas mal contente. Oui, je l'ai fait et c'est ça. C'était vraiment une progression dans l'écriture des élèves, mais il faut vraiment être assidu et assumer d'avoir beaucoup, beaucoup de corrections. Parce qu'il faut que tu corriges, il faut que tu reviennes, mais c'était apprécié par les élèves et le résultat, c'est évident. C'est vrai. Bien, mais en attendant, on va voir si Stéphanie va être capable de nous répondre. On avait... Ah oui, je... OK. Merci Stéphanie. Elle va quitter et revenir. Et merci beaucoup Virginie. Et si les enseignants vont vraiment être gentils de partager, ça serait bien utile. C'est... Tout seul, travailler dans son coin, on créera pas grand-chose, mais si on propose de partager, on va y arriver. C'est ça. Et la dernière question, le temps que Stéphanie va revenir, je vous annonce qu'il a été décidé de délivrer les badges de participation à la communauté. Donc, il y aura... Stéphane pourrait compléter si moi je manque certaines informations. Donc, il y aura un badge pour la première présence, un badge pour la troisième présence et un badge pour toujours présent. Donc, pour les participants de la communauté, il y aura aussi un badge pour la... badge d'animation. C'est pour cela que... Et le logo qui a été proposé, c'était le logo que vous voyez sur l'écran. C'est le logo de notre... de Salon national des enseignants français langue seconde. Là, ils vont créer un badge avec cela. Donc, là, si vous avez d'autres propositions, je vous invite à me les envoyer. Comme ça, on créera un badge de participation pour la communauté française à classe. Et les badges, il y aura des badges pour chacune des communautés qui existent présentement dans plusieurs matières. Donc, on va avoir vraiment un badge qui va être pour nous et qui va représenter la française. Bien. Rebonjour Stéphanie. On revient sur l'écriture. Bonjour tout le monde. Donc, pour répondre à la question... Un petit peu plus tôt, j'ai un retour de son. Je vais vous concentrer sur ce que je dis. Donc, j'ai encore... J'ai un peu à apporter, là, pour le niveau de ce que les enseignants utilisent en classe. J'ai vu passer, un petit peu, comme parler de Caroline, des petites phrases qu'on fait pratiquer. On pratique des dialogues, des petites phrases qu'on fait par écrit. Par contre, tout réserve. Tout réserve. Est-ce que les enseignants vont vous avancer, utiliser? Je ne pourrais pas parler pour eux pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'écriture, pour bien le processus d'écriture. Comment est-ce qu'on va le travailler? C'est sûr que ça serait bien apprécié. Je pense, Marc-André, que tu as trouvé aussi des idées que tu pourrais partager avec tes enseignants pour l'écriture qu'ils vont faire en classe. Bien, pour répondre à la question du Virginie, à quoi servent les badges, ce sont les badges qui vont être remis aux participants pour leur participation et aux participants qui vont animer aussi. Donc, il y aura les badges pour la participation, première présence, troisième présence ou toujours présents. Et il y aura aussi des badges pour l'animation. Je comprends. Je comprends. Je comprends les thèmes des badges, mais ça sert à quoi une badge? Stéphane, est-ce qu'on peut avoir plus de... Un badge. Un badge, oui. Un badge numérique. Et voilà notre Stéphane. Désolé. Vous m'entendez bien? Alors, il y a plusieurs objectifs derrière des badges. Un des objectifs, ça peut être de susciter l'engagement, d'augmenter la motivation ou simplement de faire une reconnaissance, de reconnaître un achèvement, un accomplissement, une participation. Est-ce que ça répond Virginie? Elle montre et je pense... Oui, il montre de doigt que c'est correct. Je pense qu'il est dérangé. Si on met dans son centre, c'est toujours comme ça. C'est bon. Merci. Merci Stéphane. Donc là, si vous aimez l'image, l'icône, on va garder cette icône-là. Si vous avez d'autres propositions, n'hésitez pas. Ils sont en train de le construire, de les élaborer. Ok. Oui, vas-y. Je m'étais mis une petite note et je ne l'ai pas lue. Concernant l'écriture, là, une chose très, très, très précieuse qu'on oublie, la modélisation. Modéliser, par exemple, parler de son premier emploi. J'ai parlé de mon premier emploi à 16 ans dans une pharmacie comme commis. Ils ont adoré ça et c'est étonnant comment ils ont récupéré la structure des phases que j'avais présentées pour parler de leur propre expérience. Et tu vas chercher quelque chose. Ça devient un texte significatif parce qu'on partage quelque chose avec eux. Ils ont envie de partager avec nous. Puis avec le modèle, moi, j'avais écrit mes verbes au passé composé, mais j'avais demandé, j'avais laissé des lignes pour conjuguer les verbes à l'imparfait. Pour leur faire observer quand est-ce qu'on utilise le passé composé, quand est-ce qu'on utilise l'imparfait dans un texte au passé. Et puis, ils avaient réussi à faire le lien avec le modèle-là. Puis à produire un texte où ils décrivaient en cinq, six lignes leur première expérience de travail selon le modèle en conjuguant correctement les verbes. Donc, modélisation, c'est ça, j'avais oublié de le dire, mais c'est super précieux et aidant quand il y a une temps de travail. Je pense que la modélisation est aidante pas seulement pour l'écriture, elle est aidante pour plusieurs choses aussi. Pour la prononciation, pour la compréhension à lecture, pour les stratégies, partout. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de la routine. Une de mes enseignantes, on a partagé hier que pour la production orale, quand ils faisaient, les élèves devaient parler, faire des dialogues. Mais ils donnaient toujours un petit plan qu'ils devaient remplir avec les mots-clés. Et bien, c'est la deuxième session qu'ils le font. Et en se préparant à une activité, ils avaient pensé que ça allait prendre peut-être une heure. Ça a pris dix minutes, les élèves étaient prêts. Parce qu'il y avait déjà toutes les choses, mais avant, les enseignants leur montraient ça pendant deux, trois cours. Et après ça, ça va très, très, très bien. Donc, ils étaient vraiment contents. C'est pas juste l'écriture, c'était la production orale, la prise de notes, comment je vais le faire. C'est ça. Même si on n'était pas nombreux aujourd'hui, mais je pense que les échanges étaient très intéressants. Moi, j'ai beaucoup apprécié le partage. Donc, merci beaucoup pour la participation. La prochaine fois, si vous avez des... J'ai noté toutes ces informations dans le bien l'ordre du jour et dans notre document collaboratif. Si vous voulez, vous pouvez aller ajouter des notes pour l'écriture dont vous venez de nous parler. Et pour la prochaine fois, on n'a pas déterminé de sujet. Donc, je vous invite à réfléchir, à proposer un sujet pour la prochaine rencontre. C'est sûr qu'après cela, on a... Non, la prochaine rencontre de seconde, je pense que Virginie, on a les élèves aux besoins particuliers. Oui, c'est ça. Les élèves aux besoins particuliers, c'est l'autre rencontre d'après où on va voir c'est lequel sujet. Donc, la prochaine rencontre, les élèves aux besoins particuliers en francisation. Je pense qu'on commence à en avoir de plus en plus et on va regarder... Partager, c'est qu'est-ce qui est fait dans chacun des centres pour voir comment est-ce qu'on peut mieux les aider. Est-ce que ça vous va? OK. Donc, je vous dis merci pour la présence.